« La vengeance est le plaisir des âmes faibles, étroites et mesquines », écrivait Juvenal dans ses satyres. Il l'écrivait en latin, mais bordel, il avait raison ! Il aurait fallu que je l'écoute, que je sois un peu raisonnable. Hélas, la chair est faible. Il n'a pas de feuilleté, c'est encore pire. Je ne suis pas au con avec nous ! On est des pur beurs ! Non. Vous êtes des purs morts. Bravo. Je suis très impressionné. Et je vois à ton regard que tu n'as pas peur. Rien ne t'oblige à me faire un doigt d'honneur, en revanche. Tu ne parles pas ? Je ne suis pas venu jusqu'ici en papotant. Comment alors ? Disons que je suis une viennoiserie qui fait ses devoirs. J'ai posé des questions aux bonnes personnes. Faut que tu fasses parler la compote. Je connais un chausson aux pommes qui pourra te renseigner. Parfois ces questions avaient des points d'exclamation. Tu m'as mis en billet. Il est à Paris-Brest. Vous avez dû prendre peur, car vous avez tout fait pour m'empêcher de parvenir jusqu'à vous. Quitte à saboter les commandes de mon avion de ligne. Mais vous avez piloté cet engin ? Qu'est-ce que vous croyez ? Je suis un pain au chocolat. Ce qui voulait dire... Oui. Les pains au chocolat sont d'excellents pilotes. Je sais. Merci. Et plus je me rapprochais... Tu sais qui mixe ce soir ? C'est Eliott Morcel. DJ Noiserie ? J'adore ! Plus je me rapprochais, plus ils étaient nombreux. Et plus ils étaient sournois. Calmez-vous. Et cessez donc de me regarder avec ces yeux de bête sauvage. Assoiffé de sang. Nous n'avons pas forcément à être des ennemis, vous savez. Vous ne manquez pas d'air. C'est parce que je suis un chou, mon chou. Je n'ai jamais fait confiance aux chous pâtissiers. Ils sont sournois. On s'attend toujours à trouver de la crème à l'intérieur. Et en fait, non. Mais vous savez ce qu'on risque d'y trouver par les temps qui courent ? Du plomb. Foutu pain au chocolat. Vous êtes increvable. Je croyais que je vous avais tous racis. Non. T'en as raté un. T'as raté le mauvais. Et surtout... T'as tué son fils. Une mini-viennoiserie innocente et si pleine de vie. N'ayez crainte, mon enfant. Vous le rejoindrez très bientôt. Je viens d'enterrer ma mini-viennoiserie sous deux mètres de cacao en poudre. Et vous êtes déjà là ? Vous ne respectez vraiment rien. Si. Nous respectons les ordres. Papa, comment on fait les viennoiseries ? Je t'aime un peu beaucoup à la folie trempée d'eau du café. Hihi. Et si je suis venu jusqu'ici, c'est pour une seule chose. Savoir. Pourquoi ? Pourquoi ? Cette question qui nous anime tous. De notre sortie du four à notre digestion. Parce qu'il n'y en a jamais eu que pour vous. Les pains au chocolat. Parce que toute ma vie, on m'a menti. Ne t'inquiète pas, mon fils. Tu es beau. Tu es doré. Tu es délicieux. Les enfants vont t'adorer. Tout le monde sera jaloux de tes raisins secs. D'accord. D'accord. Mensonge. Je fais un croissant. Je fais un millefeuille. Un chausson aux pommes. Les raisins secs, c'est tout pourri. On dirait des crottes de la peintre. Des crottes de la peintre. Des crottes de la peintre. Ma vie... Ne fut que souffrance. Il fallait tous les dominer. Et vous faire disparaître jusqu'au dernier bout. Mes préférés. Une pâte feuilletée repliée avec deux pauvres barres de chocolat. Alors que je suis cuit en spirale, moi. Je suis... Magnifique. Tu n'es bientôt plus. Non ! Ne prends pas cet air surpris. J'ai été formé au maniement des amants défilés par les plus grands maîtres croissants. Tu as fait tout ça pour rien. Tu n'as fait que te débattre face à l'inévitable et ta vengeance absurde n'a fait que précipiter ta perte. Le temps des pains au chocolat est révolu. Et avec ceci ? Je vais vous prendre un pain au chocolat. Ah par contre, je n'ai plus qu'un pain au raisin. Ah ! Non. Je vais vous prendre une part de quiche alors. Sûr ? Oui, oui, oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501